Bonjour mes petits bouchons de champagne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui ça va être mes favoris du mois de juin Excusez un fond sonore, il y a donc une fête de quartier Donc vous risquez d'entendre un petit peu de musique ou d'écrit tout ça Mais bon bref, on va y aller J'ai très peu de maquillage parce que c'est vrai que durant le mois de juin il a fait quand même assez chaud Et du coup je vous avoue que j'étais beaucoup moins maquillée J'ai juste fait souvent mes lèvres avec une couleur un petit peu plus forte Et puis des yeux plutôt nature, mascara, imite un peu de crayon ou autre Mais j'ai privilégié le soin Donc je vais commencer tout de suite par de l'hygiène quand même Juste pour vous parler de ce shampoing Je vous l'avais proposé dans mon haul petit budget Mais je l'avais acheté peut-être une semaine avant de vous en parler Ça fait plus de 15 jours maintenant que je l'utilise Et je trouve vraiment ce shampoing extra Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt des cheveux fins Et donc qui sont plutôt courts Donc j'en utilise peu Et je n'ai pas besoin d'utiliser de conditionneur ou d'après shampoing Même s'il en existe un dans la même gamme Écoutez franchement il est très très bien Il laisse le cheveu brillant Ça démêle bien le cheveu Donc je n'ai pas le cheveu qui accroche Bon c'est vrai qu'en ce moment je ne fais aucun brushing Je laisse sécher comme ça Mais l'avantage je trouve c'est que ça donne plutôt du volume Enfin vraiment ça aère bien le cheveu Et je trouve qu'au niveau du cuir chevelu Je n'ai pas du tout de sensation de cuir chevelu qui me gratte Ou vous savez le cuir chevelu qui peut être épaissi A cause de comment dire d'un surplus de sébum Ou même de enfin bref Je trouve vraiment ce produit très très bien Je vous le recommande Je l'ai trouvé donc au monoprix Je crois qu'il était dans les 8 euros Donc c'est plutôt intéressant Ensuite je vais vous parler donc du nettoyant hydroboost L'aquagel donc plutôt hydratante chez Neutrogena C'est ce que j'utilise le matin pour nettoyer le visage Je trouve ce produit vraiment très agréable En général j'utilise une pompe On peut mettre deux mais une c'est vrai que ça suffit Et franchement je trouve que c'est un très bon produit Et pareil dans mon haul petit budget Je vous avais parlé donc de ce gommage à mixer Donc qui est donc 100% naturel Donc je le mixe Alors bien sûr pas tous les jours Mais une à deux fois par semaine Je le mixe donc avec ce produit Et donc ça permet donc d'avoir Un gommage je dirais à la carte Puisque donc il s'agit d'une poudre Entre autres de graines et de noyaux Comment dire écrasés Et donc en fonction de ce que vous mettez Vous avez un gommage plus ou moins On va dire fort Donc vraiment je trouve ça très très pratique Je trouve vraiment que ce combo est très très bon Mais surtout vraiment ce principe comme ça De gommage un peu à la carte Je trouve ça vraiment très très bien Ensuite on va passer vraiment au soin proprement dit Je suis ravie de ce sérum que j'ai acheté Donc c'est le sérum Moistosearch de Clinique Si oui que je ne dise pas de bêtises Donc c'est l'hydratant concentré Pardon Oups Si je m'accroche les cheveux dans mes lunettes Ça va être pratique Donc bref il s'agit de l'hydratant concentré super activé Donc dans la gamme je vous disais Moistosearch de Clinique C'est vraiment un super produit Là pour le coup je mets Deux pompes Puisque donc je fais vraiment tout le visage Et je descends vraiment Dans le cou Et au début du décolleté Je trouve ce produit extra Quand vous le mettez Vous avez l'impression de mettre de l'eau sur le visage C'est très très agréable Très rafraîchissant Je trouve que ma peau donc a retrouvé Je dirais un niveau d'hydratation Confortable Puisque donc avec La chaleur qu'il y a eu ces derniers temps Bon c'est vrai qu'on a tendance à transpirer On perd beaucoup d'eau Et même si on s'hydrate en buvant pas mal La peau en prend un coup Et là je trouve que vraiment Je vois un effet Donc vraiment bénéfique pour ma peau Je trouve ce produit extra Et je trouve que c'est un sérum Avec un prix tout à fait compétitif Voilà Et puis ce que je trouve pratique C'est que le Comment dire Le tube Enfin en tout cas le flacon Est transparent Donc on voit ce qu'on utilise C'est vraiment très très bien Et donc Oups Si je peux tomber la crème Et bien justement En crème Je mets donc en complément La Moistur Surge Donc qui est un produit Totalement non gras Pareil Très agréable Très hydratant Je trouve que Pour les peaux gras C'est un produit parfait Parce que je trouve que Ça matifie légèrement la peau Alors ça matifie je dirais Pendant quelques temps Ça matifie pas toute la journée Mais je trouve que c'est un produit Légèrement matifiant Mais une peau sèche Peut le mettre aussi Si elle a besoin d'eau Attention ça n'apporte pas de lipides Ça n'apporte pas de gras Ça apporte uniquement Donc ça aide à maintenir Un taux d'hydratation Au niveau de la peau Mais je trouve donc cette crème Vraiment très agréable Et par le temps qu'il fait Moi pour moi Ce que je trouve aussi très très bien C'est que J'ai pas l'impression Que ma peau étouffe Donc c'est impeccable Je vous la recommande Et puis c'est vrai que Le prix est plutôt Somme toute Assez compétitif Et puisque donc On est donc à la limite Du soin Et du maquillage Je vous recommande aussi A 200% Donc cette base de teint Enfin ce primer On va dire De la marque BK Donc elle s'appelle First Light Priming Filter C'est la base filtrante Aurore Rafraîchisseur de teint instantané Écoutez c'est totalement vrai Alors déjà donc Rafraîchisseur de teint Déjà par sa teinte Puisque donc voyez Elle est plutôt lila Donc du coup Lorsque vous mettez Donc sur la peau Je trouve que ça donne Ça donne un certain éclat Mais pas un éclat En brillant C'est à dire Un éclat Ça donne une meilleure mine C'est vrai Donc surtout que moi En ce moment J'ai la peau un petit peu Avec le soleil Qui a fait Si vous voulez Moi le problème C'est que j'ai un peu De mélasma Qui a tendance à ressortir Sur le visage Donc plus particulièrement Ici Mais ici Ici Et donc du coup Ça me fait un teint Un peu inégal Et donc je trouve Qu'avec ce produit Non seulement Alors je dis pas Que ça unifie à 100% Mais surtout Ça donne une belle luminosité Au teint Et surtout Je vous dis Ça donne de l'éclat Cette couleur Donc lila Donne de l'éclat Et en plus de ça Dedans Vous avez vraiment Donc des Quand vous mettez Ce produit Vous avez vraiment L'impression D'avoir une espèce Presse de D'effet un peu Pas glaçon Mais d'effet frais Vous sentez vraiment Vous avez un sentiment De fraîcheur Lorsque vous le mettez En plus de ça Il y a une petite odeur Légèrement citronnée Donc qui donne Enfin qui je pense aussi Aide à ce sentiment Enfin en tout cas Cette sensation De fraîcheur Et c'est vrai Que je trouve Que ça donne Un teint Plus frais Voilà Tout simplement J'en suis vraiment Très contente C'est vraiment Un de mes favoris Du mois A 100% Ensuite Toujours pour le teint J'ai beaucoup mis Donc ce fard à joues Donc je vous ai déjà parlé Donc de chez Givenchy Il s'agit donc De leur nouveau Prisme blush C'est à dire Bon ils ont reformulé Le packaging Peut-être un peu La formule Donc moi j'ai pris La teinte numéro 4 Donc vous Peut-être vous vous en souvenez Parce que je vous l'ai présenté Il n'y a pas si longtemps Que ça Vous avez donc Un rose un peu Je dirais un petit peu Bébé Et puis vous avez aussi Un rose légèrement corail Et je trouve que c'est un blush Qui donne vraiment bonne mine C'est ce que j'ai aujourd'hui Et je trouve aussi Qu'il a vraiment Une longue tenue Donc vraiment Un très très bon produit C'est vrai que moi J'aime beaucoup En cette période de l'année Les blushs Je crois que c'est Longwear ou Longwearing De chez MAC Mais si vous n'avez pas De MAC Près de chez vous Je trouve que donc Ce blush là Est une bonne alternative Bon c'est peut-être Quand même plus cher Que les MAC En tout cas C'est un très bon produit Je vous le recommande Et puis donc Dernier produit maquillage Il s'agit donc D'un mascara Ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu De coup de coeur Pour un mascara C'est un mascara De la marque The Balm Cependant vous ne le trouvez pas Au Monoprix Vous le trouvez sur le site Feel Unique Il s'agit donc Parce qu'ils ont Plusieurs types de mascara Celui là Est un mascara Plutôt pour Allonger les cils Et bien les séparer Un à un Et il s'appelle donc What's your type Black mascara C'est le Tall, dark and handsome Alors je vais vous montrer La brosse C'est une brosse Donc Plutôt Donc Silicon Avec des Je ne sais pas si vous voyez Mais vous voyez Les Comment dire La brosse Donc A des espaces Assez Cours Mais Bien 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 Comment dire Bien dispensé Et donc ça permet De bien brosser Enfin en tout cas De bien Dispenser le mascara De façon bien homogène Bien allonger les cils Je trouve que Ce mascara Comment dire Dispense aussi Le Le produit Bien Dès la racine Donc du coup Ça vous donne quand même Un minimum de volume Ça je trouve ça plutôt bien Et c'est surtout Qu'il est très noir Donc du coup Moi qui ai des cils Donc qui se Qui à force Donc s'éclaircissent Au bout Je trouve que ça les rend bien noirs Donc ça donne vraiment Un effet bien allongeant Je trouve que c'est un super mascara Ça faisait déjà quelques temps Que je voulais vous en parler Mais franchement J'en suis très contente Et en plus de ça Cerise sur le gâteau Il ne coule pas Et ça Je trouve qu'avec le temps qu'il fait C'est quand même super Et moi qui avais tendance à avoir Alors surtout quand je portais mes lunettes Toute la journée C'est vrai que Tous mes mascaras Se mudgeaient un peu Et là pas du tout Et donc ces lunettes Moi je les mets pour voir de près Donc je les ai quand même Une bonne partie de la journée Sur le nez Parce que J'en ai besoin pour regarder Sur l'ordinateur Ou travailler donc Sur des dossiers Et donc du coup J'ai Enfin je peux quand même avoir Enfin ça pourrait risquer De se mudger Et c'est pas du tout le cas Avec ce mascara Voilà Et puis en dernier lieu Je voulais vous parler Enfin en tout cas Vous reparler Parce que je vous en ai déjà parlé Ce sont les baumes EOS Que l'on peut trouver Donc chez Nocibe J'adore ces baumes à lèvres J'en ai encore terminé un Il n'y a pas longtemps Je les trouve Enfin moi J'en ai dans mes sacs J'en ai Sur ma table de chevet Enfin bon bref J'adore ces produits Je vous les recommande à 200% Et les prix sont plutôt sympas Je crois qu'ils font 5,90 Chez Nocibe Donc ça va C'est plutôt intéressant Joséphine Tu dis bonjour à tout le monde Hein ? Ma puce Hein ma petite petite pupuce Qu'est-ce que j'ai dans les mains ? C'est pour jouer ? Non c'est pas trop jouer Regardez-moi ça Petite curieuse Oh ma puce Voilà Donc vous avez un petit coucou de Joséphine En même temps Hannibal lui Oh bah Hannibal lui Il est carrément couché Euh non où il est ? Ah bah il est couché là-bas Mon petit pépère Voilà Donc sur ce les filles Eh bien écoutez N'hésitez pas à partager vous aussi Vos favoris du mois Et puis sur ce je vous dis à très bientôt Salut mes chéris